Pourquoi est-ce que je suis là aujourd'hui ? Je vais vous parler des WebTV, tout d'abord, de YouTube et surtout, si ça marche, pourquoi ça ne marche pas ? Est-ce que ça a marché ? Je vais regarder ça tout de suite. C'est bon, ça a marché. Nous sommes là pour parler des WebTV et le déclin des médias classiques. Médias classiques, entendons par là la télévision et la radio. Je vais très peu parler de la radio parce que je n'ai pas trouvé grand-chose comme information, pas beaucoup de chiffres et surtout que je ne suis pas du tout connaisseur de radio. Même si, dans l'absolu, je ne suis pas un connaisseur de télévision, je connais déjà plus que la radio sur toute la télévision française par rapport à la radio française. Voilà. Alors, je vais vous mettre l'écran en grand. Vous n'aurez pas Minecraft pendant la scène, pendant la convention. Je vais juste reprendre le chat. Comme ça, j'ai le chat sous les yeux. C'est tout bon. Si je clique là, le chat disparaît. Alors, je n'aurai pas le chat pendant la conf. Enfin, mais si vous avez des questions, vous pouvez sans problème les garder jusqu'à la fin. Pour la fin ou à la fin, il y aura des questions et sur le TS et sur le chat de la GR. Donc, je suis en live pour ceux qui sont sur le TS. Je suis en live sur la gaming room. Gamingroom.tv slash MSE. Voilà, tout simplement. Mais écoutez, on va pouvoir y aller. C'est parti. Donc, tout d'abord, le déclin des médias classiques. Donc, on va utiliser... Alors, j'utilise un PowerPoint. Ça fait 4-5 ans que je ne vais pas utiliser. J'espère que tout va bien se passer. Donc, tout d'abord, petite introduction. Vous, sur le chat, vous sur le live, vous sur le TS, qui êtes-vous ? Qui êtes-vous ? Vous êtes qui ? Pourquoi est-ce que vous êtes là ? Qu'est-ce que vous faites là ? Et pendant ce temps-là, que font vos parents ? Où sont vos parents ? Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas avec vous ? Pourquoi est-ce que vous, vous n'êtes pas avec eux ? La raison est simple. Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous faites là ? Et bien simplement, vous êtes sur Internet. Vous êtes en train de regarder du jeu vidéo, en vidéo, sur Internet. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui vous plaît à vous. Que font vos parents là, maintenant, tout de suite ? Il est 21h30, à peu près, quelque chose comme ça. Vos parents sont probablement, possiblement en tout cas, devant la télévision. Et pourquoi est-ce que vous n'êtes pas avec eux ? Pourquoi est-ce qu'eux ne sont pas avec vous ? Et bien tout ça, ce sont les choses que nous allons voir pendant cette conférence. Du pourquoi est-ce que vous n'êtes pas, maintenant, avec vos parents devant la télévision. Et pourquoi est-ce que vos parents ne sont pas avec vous devant l'ordinateur en train de regarder, de regarder tout simplement du jeu vidéo. Ce que vous êtes en train de faire. Voilà. Alors, au sommaire de cette conférence, nous allons faire un petit point sur la télévision et les programmes de la télévision. Ensuite, en parallèle, nous allons faire un point sur YouTube et les programmes proposés par YouTube. Petite chose que je n'ai pas précisé, le thème, c'est le déclin des médias classiques par rapport à Web TV. Je vais surtout, principalement, parler de YouTube, qui peut être considéré un peu comme une Web TV, mais c'est de la VOD. Mais c'est à peu près la même chose qu'une Web TV. Je vais aussi faire un petit point sur la radio Web TV après, mais ce sera principalement une comparaison entre les médias classiques et YouTube. Donc, nous allons voir les programmes qui sont disponibles sur YouTube. Ensuite, nous allons faire un petit comparaison entre la télévision et YouTube. Quelles sont les grandes différences entre la télévision et YouTube ? Nous allons ensuite parler de l'explosion de YouTube, avec les quatre grands thèmes de YouTube, qui sont le jeu vidéo, le lifestyle. Oui. Je t'écoute. Qui m'a coupé ? Juste pour te dire que ton live, en fait, il se crope assez énormément, il y a des coupures sur le live. Ah, c'est bizarre, parce que j'ai zéro drop chez moi. Alors, ça ne doit pas être de venir de chez moi. Je vais essayer de baisser un tout petit peu la qualité. Ça ne doit pas venir de chez moi, parce que j'ai zéro drop. J'espère que ça ne vient pas de la GR. Je vous invite, en tout cas, dans tous les cas, les gens à venir sur le TS. La qualité audio sera meilleure. Et les slides sont surtout là pour appuyer ce que je dis, mais ce n'est pas forcément nécessaire de l'avoir. J'espère que ça va se régler. Voilà, c'est délit. Je crois qu'il y a des soucis, parce que moi, j'ai zéro drop chez moi. J'en suis désolé. Alors, on va voir si c'est... Est-ce que c'est un peu mieux ? J'ai baissé un peu la qualité. J'ai baissé un peu la qualité du stream. Est-ce que c'est mieux, là ? Ou est-ce que ça continue de dropper ? Je vais baisser un tout petit fouille de la musique. Voilà. Non, ce n'est même pas la GR qui bug, c'est délit. C'est plutôt délit. On t'a en avance sur le TS. Oui, vous m'avez en avance d'une vingtaine de secondes, je pense. Est-ce que ça a l'air d'être mieux, là, slug ? Ça peut être, effectivement, un des problèmes de délit. Ok, on va y aller comme ça. N'hésite pas à me redire, si jamais... Je te tiens au courant. Oui, ça roule pas. Du coup, je n'ai pas le chat, donc je ne vois pas si jamais ça bug. Nickel, merci. Bon, du coup, continuons. Donc, les quatre... Je surveille. Ok, super, merci. Du coup, les quatre grands thèmes sur YouTube qui sont disponibles. Donc, nous avons évidemment le jeu vidéo, ce qui nous concerne aujourd'hui. Le lifestyle, tout ce qui est beauté, mode, etc. Qui n'est pas forcément la même audience que le jeu vidéo, mais qui a une énorme part également sur YouTube. On ne s'en rend pas forcément compte, mais la part est assez énorme. Le divertissement et la fiction. Ensuite, on va faire une petite analyse sur différents points. Donc, tout d'abord, la qualité audiovisuelle et télévisuelle de la télévision, justement. On va faire une petite analyse sur le contenu de YouTube. Une analyse sur l'explosion de YouTube et de pourquoi il y a eu une explosion sur YouTube. Et enfin, un petit point sur les différences générationnelles qui peuvent expliquer ce gap entre vous et vos parents, entre les 30 et plus, on va dire, et les 30 et moins. Ensuite, on va parler de la méprise des médias traditionn... Des médios... Waouh, la faute de... Pardon, voilà. Donc, évidemment, mon alertographe, ça fait trois. Des médias traditionnaux. Pourquoi j'écris des médios ? Pardon, des médias traditionnaux. Ensuite, on parlera assez rapidement de l'explosion des web TV. Un petit point sur l'avenir. L'avenir de YouTube, l'avenir des web TV et de la télévision traditionnelle. Et enfin, un petit point sur la conclusion de ce qu'on aura vu pendant cet exposé. Donc, commençons tout d'abord la télévision et surtout la télévision, les programmes de la télévision. Tout d'abord, sur la télévision, à la télévision, il y a quelques grandes catégories de programmes disponibles. Et c'est tout. Le premier point qui prend une énorme part sur tout ou presque toutes les chaînes de télévision, c'est le sport. Le public cible du sport, c'est tout le monde. C'est de 5 ans à 95 ans. Tout le monde, ou presque, est intéressé par du sport. Ça peut être le foot, ça peut être le tennis. Alors, vous m'excuser, si jamais... Deux secondes, si jamais il y a le... Si je pousse une braillée pour rien, c'est qu'il y a le chat qui essaye de me mordre... Le tatouage. Pardon. Donc, que ce soit du foot, que ce soit du tennis, du rugby, que ce soit du ski, etc. Tout le monde, ou presque, est intéressé par un sport en particulier. Et petite précision, entre 2005 et 2014, il y a eu, pendant ces 9 ans, 5 records d'audience en France qui ont été sur du foot. Il y a eu en tout 7 records d'audience qui sont sur du sport, donc il y a eu 5 sur le foot, 2 sur le rugby. Ensuite, la deuxième grande catégorie d'émission que vous pouvez trouver, ce sont les magazines, donc les émissions magazine ou les émissions people. Le public, le public cible, ce sont les adultes pour certains et à partir des adolescents jusqu'à adultes pour d'autres. Exemple, quand vous avez du zone interdite, c'est principalement les adultes qui sont visés à partir de 20-25 ans jusqu'à plus tard. Quand vous avez quelque chose comme des magazines sur du people, c'est plus du 10-25 ans à peu près. Après, évidemment, je vais parler en approximation, il y a évidemment des exceptions de tous les côtés. A savoir qu'au niveau magazine people, entre 2005 et 2014, il y a eu 3 records d'audience en France qui ont été faits à la télévision. Ce sont des records annuels, c'est-à-dire qu'en 2005, c'était un record, c'est le football sur TF1 qui a fait la plus grosse audience. En 2006, pareil, en 2007, pareil, en 2008, ce sont les enfoirés qui ont fait la plus grande audience en une émission en France, etc. Donc c'est là que j'entends au niveau record. Et les sources pour les records, si jamais, c'est le CSA. La troisième catégorie, ce sont les jeux télévisés. Ce sont le Big Deal. Je suis un vieux, on va dire le Big Deal. C'est Question pour un Champion. Je suis un vieux con, donc on va dire Question pour un Champion. Après, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé la télévision, mais on va dire qu'il y a le juste prix qui passe actuellement avec la gaffe. À midi, il y a les 12 coups de midi, etc. Le public cible pour ce genre de jeu, c'est principalement les adultes et également, effectivement, les ados à partir de 10-15 ans en fonction du jeu. Question pour un Champion, ça va être plus du 40+, 30+. Les trucs du type Big Deal de l'époque, c'est plus du 15 et plus, etc. Ensuite, les journaux, les news, où ici le public cible, c'est clairement les adultes, où les 20 et plus, une fois de plus, je fais des généralités, mais il y a des adolescents qui sont intéressés par les news dans le monde, mais principalement, le public cible, ce sont les adultes. Ensuite, il y a la politique, tout ce qui est débat politique. Alors ça, il y a des chaînes spécialisées dans la politique, mais on en parle énormément aussi sur TF1, sur M6, France 2, France 3, etc. Sur toutes les chaînes, on parle de politique. Ici, clairement, le public cible, ce sont les adultes, ou les adolescents qui s'intéressent à la politique. Personnellement, je ne connais pas beaucoup. Il y a également la télé-réalité. Ah oui, alors, petit bug sur les slides, pardon, il y a tout qui s'affiche d'un coup. La télé-réalité. Alors ici, clairement, le premier programme, où le public cible principal, ce sont les jeunes. Ce sont les, on va dire, les 8-10, à 20, entre 20, 25 et 30, là autour. Il y a les films, que vous trouverez tous les soirs sur presque toutes les chaînes. Les séries, pareil, même avec l'explosion des séries depuis quelques années par rapport aux films. Et les documentaires, où ici, vous nous en retrouvez surtout sur les chaînes comme Arte, Discovery, etc. Mais c'est également une grande catégorie de télévision. Et pour ces trois catégories, films, séries et documentaires, le public cible, c'est tout le monde, avec une petite tendance pour les documentaires sur les personnes, plutôt les adultes. Rares sont les jeunes qui vont les regarder, un documentaire sur le babouin de Tanzanie, par exemple. Cependant, sur toutes ces catégories, on peut à chaque fois mettre un gros bémol sur ce programme. Tout d'abord, au niveau du sport. Le sport à la télévision, en France en tout cas, qu'est-ce que c'est ? On va dire à 95%, c'est le football. Le football prend tout. Jamais, ou très rarement sur TF1, pendant le journal, ou en soirée, vous aurez autre chose en sport que du football. Vous retrouverez les scores pendant les news, vous retrouverez les rediffres des meilleurs moments. Le dimanche, vous avez des émissions spécialisées sur le football, avec une légère hausse du rugby depuis quelques années, depuis que la France a été championne du monde. Mais principalement, c'est le football. Le problème, c'est que tout le monde n'est pas intéressé par le football. Moi le premier, moi le football, ça m'en touche une sans secouer l'autre. Vraiment, le football, voilà. Ensuite, au niveau des magazines et des people, alors ici j'ai écrit peur, ça ne concerne pas forcément les people, mais surtout au niveau des magazines. Quand vous regardez un zone interdite, c'est attention, Paris c'est dangereux, il y a des dealers partout, Marseille c'est dangereux, il y a la mafia partout. Le but d'un documentaire comme ça, pas d'un documentaire, mais d'une émission comme ça, comme zone interdite ou comme tout autre truc du genre, pardon, le chat qui fait des conneries, tout autre truc du genre, c'est l'envie, la recherche, c'est de susciter la peur chez l'auditeur et de se dire, on vit effectivement dans un monde de merde, il ne faut pas que je sorte de chez moi sans mon camp d'arrêt ou il faut que j'achète absolument un couteau ou une arme, etc. Ensuite, les jeux télévisés. Les jeux télévisés, pour la plupart, le but c'est de ridiculiser les candidats. On prend par exemple, j'ai plus le nom, c'était le mot caché là, avec De Chavane et la blonde, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils ridiculisaient les personnes, les candidats qui étaient là. Vous prenez les jeux comme... Alors, question pour un champion, c'est un peu spécial, mais vous prenez le jeu de midi, là, c'est les 12 coups de midi, voilà. Qu'est-ce que vous faites ? Pourquoi est-ce que quelqu'un regarde ce genre de jeu ? Tout simplement pour observer, pour se foutre de la gueule des candidats et pour se dire, je vaux mieux qu'eux. Voilà, je suis plus intelligent qu'eux parce que moi, je savais la réponse. Et c'est le cas pour énormément de jeux. Surtout, donc chez nous, c'est surtout ce genre de jeu-là. Vous regardez au Japon, c'est exactement ça. Le but des jeux au Japon, c'est de se foutre de la gueule des candidats. Mais qui se font, qui se prennent des slap bets ou le silence library, etc. C'est pour vous faire rire. Mais vous riez de quoi ? Vous riez du malheur ou de l'ignorance des candidats. Les news, donc le journal télévisé le soir sur TF1, sur M6 ou quelle que soit la chaîne, pareil que pour les magasins People, c'est pour instaurer la peur. Quels sont les sujets ? C'est la guerre, c'est les morts, ce sont les attentats, ce sont les terroristes, etc. Et le but pour faire vendre, pour attirer l'auditeur, c'est de susciter la peur chez l'auditeur. La politique, là c'est un peu spécial, c'est une catégorie un peu spéciale que j'ai mise. Étant donné que moi j'ai un regard un peu externe par rapport à la politique française, puisque je suis suisse et que je suis plus la politique suisse, pour moi la politique française depuis quelques années est devenue comme la politique américaine, c'est-à-dire qu'au lieu que les candidats parlent de leur projet, de leur programme, etc., ils vont plutôt aller chercher à se foutre sur la gueule et à décrédibiliser les autres candidats. C'est pour ça qu'ici j'ai mis guerre et Cuba, donc c'est la guerre entre les partis, c'est la guerre entre les différents candidats. Et les Cuba, c'est, quand vous regardez typiquement les dernières élections, je ne vais pas défendre ici le FN, mais il y avait une énorme hausse de vote FN, et du coup, en contrepartie, qu'est-ce qu'ils ont fait au deuxième tour ? Tous les partis politiques qui étaient sortis, ils ont dit, on va voter, on va faire un vote de barrage, on va voter pour l'adversaire du FN, pour ne pas que le FN soit devant, et du coup, pourquoi est-ce qu'eux sont derrière ? Simplement parce qu'eux, au lieu de se concentrer sur leur programme, ils se sont concentrés sur défoncer le programme adverse. Voilà, et aux États-Unis, ça fait des années que c'est comme ça, ça doit faire bien 15 ans que c'est comme ça, et la France, là, ça devient de plus en plus, et moi, de mon regard externe, je trouve ça complètement aberrant. Enfin bref, on n'est pas ici pour un débat politique, c'est juste pour qualifier, pour mettre une catégorie sur la politique. Ensuite, la télé-réalité, ça, je pense que vous avez tous, où est-ce que je vais la classer ? Évidemment, c'est la ridiculisation. Pourquoi est-ce qu'on regarde la télé-réalité ? Pourquoi est-ce qu'on regarde Secret Story ? Pourquoi est-ce qu'on regarde la nouvelle star, etc. ? C'est pareil pour se foutre de la gueule du monde. Pour se foutre de la gueule des candidats, Secret Story, c'est la vente de personnes stupides, il n'y a pas d'autre mode, de personnes cons. Pareil, je suis tombé l'autre jour par hasard, j'étais en train de commander à bouffer dans un resto, et il y avait les ch'tis à je ne sais plus où. Pourquoi est-ce qu'on regarde ça ? Les gens sont cons, et on va rire sur ces émissions, de la connerie des gens. Ensuite, films, séries et documentaires, là j'ai mis une catégorie supplémentaire, qui vont être, ce sont des choses qui sont disponibles en VOD, pour les trois. C'est là que je voulais en venir. Pourquoi est-ce qu'on regarde ces émissions ? Vous avez toutes les infos, le sport c'est pour le foot, les magazines c'est pour la peur, tout comme les news, la ridiculisation pour les jeux télévisés et la télé-réalité, la politique c'est les guerres et coups bas, et les films, séries et documentaires, c'est peut-être les choses les plus intelligentes, entre guillemets, à regarder à la télévision, mais ceci est disponible en VOD, ça va être sur le point, je vais revenir plus tard. Maintenant, on a vu les programmes de la télévision, on va voir les programmes qui sont disponibles sur YouTube. Bah oui, parce que ça nous intéresse ça, les programmes disponibles sur YouTube. Je vous en ai parlé avant, il y a plusieurs catégories. Tout d'abord, le jeu vidéo. Le jeu vidéo, je crois, depuis deux ans, c'est le marché principal de YouTube, c'est ça qui marche le plus, avec PewDiePie, avec chez nous, Cyprien, Squeezie, Siphano, Alpierre et compagnie. La deuxième grande catégorie, c'est le lifestyle. Ici, peut-être que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas, mais le lifestyle, c'est tout ce qui parle de mode, tout ce qui parle de beauté, donc entretien des cheveux, entretien du maquillage, etc. C'est un public beaucoup plus féminin, mais il y a également du lifestyle pour hommes, notamment Soul, ce qui a changé, qui fait des vlogs plus pour les hommes. Mais c'est une part assez énorme, et ça génère un trafic assez énorme, presque autant que le jeu vidéo en France, sur les plus gros YouTubeurs, et surtout les plus grosses YouTubeuses, en lifestyle et en beauté. La troisième catégorie, ça va être le divertissement. Parmi divertissement, je compte, je veux dire, par là, outre jeu vidéo, on va nommer Mathieu Sommet, évidemment, on va nommer Antoine Daniel. Joueur du grenier, il y a peut-être entre le jeu vidéo et le divertissement, parce que c'est quand même extrêmement monté, ce n'est pas du let's play, mais il parle quand même de jeu vidéo. Et la troisième, la quatrième, pardon, grande catégorie, ce sont les fictions. Au niveau des fictions, j'entends par là, je veux parler de Golden Moustache, de Palma Show, tout ça, donc tous des programmes qui seraient, entre guillemets, des programmes standards de la télévision, que vous pourrez trouver soit en virgule, comme on peut trouver nos chers voisins, je crois que ça s'appelle, ou Scène de ménage, ou des émissions un peu plus grandes, des vidéos un peu plus longues, qui durent entre 15 et une demi-heure, qui pourraient être également disponibles, c'est typiquement du format télévision, que c'est ces vidéos qui sont disponibles sur YouTube, avec Golden Moustache, Palma Show, etc. Studio Beagle également, et plein plein d'autres. Ensuite, voyons voir les différences, justement maintenant qu'on a vu la catégorie, les différences entre la télévision, et YouTube. Alors, tout d'abord, sur la télévision, vous avez un choix imposé. certes, vous avez maintenant 150, 200, 300 chaînes, pour ceux qui ont des forfaits satellites, ou alors la TNT, vous avez entre 10 et 20 chaînes, quelque chose comme ça, donc, l'offre, même avec 200 chaînes, l'offre est assez limitée, sur la télévision, alors que sur YouTube, il y a autant de YouTubers, qu'il y a de spectateurs. n'importe qui peut poster une vidéo sur YouTube, n'importe qui peut parler de ce qui lui vient par la tête sur YouTube, et forcément, il trouvera auditeur pour son contenu. Pour autant, évidemment, que le contenu soit de qualité, etc. Deuxième grande différence, c'est justement ce que je disais, la variété de l'offre. Sur la télévision, vous avez les sujets qu'on a vus avant, mais un soir, vous aurez forcément, sur presque toutes les chaînes, vous aurez des séries. ou des films. A 20h, presque partout, vous aurez le journal. L'après-midi, presque partout, vous aurez le programme pour la ménagère de 50 ans et plus, avec la petite maison à la prairie, ou les choses dans le genre. Alors que sur YouTube, la variété de l'offre, vous pouvez trouver tout et n'importe quoi. Si vous êtes un passionné, je vais dire n'importe quoi, je cherche un peu sur mon bureau si je trouve quelque chose, on va dire ça. C'est assez facile à trouver, mais si vous êtes un passionné de cartes magiques, un passionné du jeu de cartes magiques, vous trouverez quelque chose, quelqu'un qui a refait des vidéos sur les cartes magiques. Mais, là c'était peut-être évident, mais si vous êtes un passionné de... je ne sais pas, de... je cherche un truc à la con, ça je n'ai pas le droit de parler de ça. Voilà, on va prendre ça. Si vous êtes un passionné de la technologie, un passionné de piles, vous voulez savoir comment fonctionne une pile, eh bien forcément, vous trouverez sur YouTube quelque chose qui va vous expliquer comment fonctionne une pile, comment sont créées les piles, etc. Du coup, vous cherchez quelque chose, vous voulez voir quelque chose sur un sujet précis, il y a forcément quelqu'un qui l'a déjà fait sur YouTube. Troisième autre grosse différence entre la télévision et YouTube, c'est le budget. Alors ici, la télévision a des budgets de malade. On prend les derniers épisodes de Game of Thrones, c'est plusieurs millions par épisode. Vous prenez une émission, talk show, on ne demande qu'à en rire, etc. Ce sont des budgets qui s'élèvent à chaque fois à plusieurs centaines de milliers d'euros, voire plusieurs millions d'euros par émission. Un budget évidemment qui n'est absolument pas possible sur YouTube. Sur YouTube, quand un Golden Moustache sort par exemple une vidéo de qualité, une vidéo de qualité, l'image de qualité, le montage de qualité, ce sont des vidéos qui s'élèvent au maximum, grand maximum de 10, peut-être 15 000 euros de budget parce qu'il y a l'investissement de base de caméra, une caméra, une RED par exemple comme on a la Gaming Room, c'est 8 000 euros, mais ça s'utilise plusieurs fois. Il y a la location des lieux par exemple, Mais le budget sur YouTube, sur les web TV est absolument ridicule par rapport aux émissions télévisées. Quelle que soit l'émission télévisée, le budget est astronomique et complètement aberrant. Et les salaires sont également complètement aberrants. Vous prenez par exemple, j'avais vu les salaires de How I Met Your Mother pour un épisode, les acteurs touchent entre 300 000 et 500 000 dollars par épisode. Alors qu'un YouTuber qui tourne une vidéo, Golden Moustache en tête, on va prendre ça par exemple, s'ils font 3 000, 4 000 euros de chiffre d'affaires sur une vidéo, c'est beaucoup. Voilà, donc vous avez vraiment une énorme différence de budget entre la télévision et YouTube. Ensuite, une autre grosse différence entre la télévision et YouTube, c'est l'accessibilité. L'accessibilité, j'entends par là, pour regarder la télévision, pour regarder YouTube. Pour regarder la télévision, vous êtes presque obligé d'être dans votre salon, d'être dans votre bureau pour avoir la télévision sur votre ordinateur, la télévision sur votre télévision, enfin les chaînes de télévision sur votre télévision dans votre salon. Mais vous ne pouvez pas dans le bus ou difficilement dans le bus, regarder M6. Difficilement dans le train ou dans l'avion, vous pourrez, dans l'avion, ce n'est pas un bon exemple, mais dans le train, difficilement regarder la télévision, même s'il y a des applications pour certaines chaînes, ce n'est pas forcément facile d'accès et pas forcément gratuit. Alors que YouTube, quant à lui, où que vous soyez, vous avez presque tous et presque toujours dans votre poche votre smartphone. Et sur le smartphone, n'importe qui, n'importe où peut regarder une vidéo de YouTube. Il veut voir, il a 5 minutes en train à faire, il peut regarder une vidéo de 5 minutes. Il a 3 heures de bus à faire, il veut regarder une vidéo de 3 heures ou 3 vidéos d'une heure facilement sur son YouTube, sur son portable. Donc l'accessibilité est également une grosse, grosse différence entre la télévision et YouTube. Enfin, j'en ai parlé rapidement juste avant, un des points, non je ne sais pas, on n'en ai pas parlé encore, mais un des points importants également, c'est la passivité des spectateurs par rapport par rapport à l'activité sur YouTube. Sur la télévision, quand vous regardez la télévision, vous êtes dans votre canapé, vous regardez la télévision et vous ne faites rien d'autre. Vous ne pouvez rien faire d'autre en interaction avec la télévision, avec l'émission. Vous pouvez évidemment envoyer un SMS à 4 euros le SMS pour avoir votre petit message qui passe sur l'écran, mais sinon, vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez pas suggérer des choses au présentateur, vous ne pouvez pas souffler la réponse à la personne qui est en train de jouer aux jeux vidéo, etc. Aux jeux télévisés, etc. Alors que sur YouTube et principalement aussi sur les web TV, vous n'êtes plus passif, mais vous êtes devenu actif. Depuis quelques années, on est devenu actif sur Internet quand on regarde des vidéos. Pourquoi ? La première, sur YouTube, vous pouvez commenter. Vous pouvez mettre des commentaires. Le YouTuber, très facilement, peut lire ses commentaires, voir ses commentaires et en prendre compte, prendre acte et modifier ou y répondre à la vidéo précédente à la vidéo suivante, pardon, etc. Et sur les web TV, encore plus que sur YouTube, vous avez partout, je crois que je n'ai jamais vu une web TV qui n'a pas de chat. Sur le chat, en direct, vous pouvez interagir avec la personne. En direct, vous pouvez lui dire « Ouais, ben, va par là parce que par la droite, par exemple, il y a un monstre qui va te tuer ou ça lag. Typiquement, vous pouvez dire au streamer « Ça lag. » Et du coup, il va faire comme je l'ai fait il y a quelques instants, il va essayer de régler le problème. Donc, on est devenu maintenant actif en regardant des émissions et c'est quelque chose qu'on demande, qu'on a besoin et même la personne qui produit l'émission, moi, quand je n'ai pas de chat, là, typiquement, je n'ai pas de chat, je ne me sens pas forcément à l'aise parce qu'on s'est habitué à être comme ça et pour autrement, alors que je regarde la télévision, je n'ai aucune envie et aucun intérêt à vouloir interagir avec l'émission que je suis en train de regarder. Je voulais revenir sur une chose, je ne sais plus ce que c'est. Ce n'est pas grave en... Oui, petite chose, je me suis toujours demandé pourquoi la télévision, principalement la radio mais aussi la télévision, pourquoi aucune, à ma connaissance, radio ou télévision, non de chat. Je veux dire, quand je suis dans ma voiture que j'écoute la radio, je me verrais bien chez moi, écouter la radio, si je savais que je pouvais interagir avec l'émission étant donné que l'émission est en live, je pourrais interagir avec un chat mais, à ma connaissance, il n'y a pas de radio qui l'a fait encore et la télévision, étant donné que pour la plupart c'est du différé, ce n'est pas possible du tout. Voilà, bref, passons maintenant à l'explosion de YouTube depuis quelques années. Alors, pour chaque catégorie, j'ai pris un YouTuber, pour chaque catégorie qu'on a vu avant, j'ai pris un YouTuber qui, d'après moi, représente bien l'explosion de YouTube depuis quelques années. Tout d'abord, pour le jeu vidéo, j'ai pris Siphano. Alors, pourquoi est-ce que j'ai pris Siphano et pas, par exemple, Squeezie ou Cyprien ? parce que Squeezie et Cyprien ont eu un événement qui a fait qu'ils ont explosé. Donc, Cyprien était déjà sur YouTube et il a lancé Cyprien Gaming. Donc, évidemment, ce n'était pas représentatif au niveau des graphes. Pareil pour Squeezie, il s'est joint avec Cyprien donc il a explosé un moment. Donc, j'ai pris ici, j'ai pris ici Siphano pour montrer un peu l'explosion. Donc, on a, je crois que vous voyez ma souris normalement, on a donc, quand il s'est lancé en avril 2012, évidemment, il tournait à peu près à zéro, il est monté assez rapidement et on le voit bien jusqu'à aujourd'hui, janvier, février, mars 2015, on le voit bien, l'augmentation. Alors, certes, il y a des hauts et des bas, des hauts et des bas, ça, c'est normal, dans tous les graphes, il y a toujours des hauts et des bas mais on voit clairement une augmentation qui, d'ailleurs, est bien exponentielle, ce qui est logique, normal. Donc, ça, c'est vraiment, on voit l'explosion, donc il est parti de zéro et en un peu moins de trois ans, il est passé à plus de presque 900 000 vues par jour sur ses vidéos. Donc, les sources ici pour les statistiques viennent de Social Blade. Donc, ça, c'était pour le jeu vidéo. Pour le lifestyle, j'ai pris une youtubeuse qui s'appelle EnjoyPhoenix qui est, sauf erreur, la plus grande youtubeuse lifestyle francophone et là, pareil, on voit également une énorme explosion. Donc, en octobre 2011, c'était très 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 bas au moment où il a commencé et on voit une énorme explosion jusqu'à aujourd'hui où elle est à presque 300 000 vues par jour sur ses vidéos et une fois de plus, ici, on voit clairement une énorme hausse et une énorme, enfin, une augmentation exponentielle. Donc, si on prenait le graphe dans 10 ans, c'est pour autant qu'elle est continuée, elle pourrait se retrouver ici en haut à peu près. concernant les fictions, les divertissements, pardon, alors ici, c'est un petit peu moins représentatif parce que Mathieu Sommet a eu des hauts et des bas où il s'est un peu arrêté donc ça s'est un peu stabilisé. J'ai pris donc Salut les Geeks où on voit, alors il y a eu une énorme explosion ici mais après, pareil, il tourne entre 300 et 400 000 vues par jour qui sont certes des chiffres ridicules par rapport à la télévision à savoir que le record de 2006 je crois que c'était 2006 sur TF1 pour un match de foot c'est 22 millions de spectateurs donc évidemment, les chiffres ne sont pas comparables mais on voit quand même que pareil, aux alentours de 2013, début 2013 si on reprend les graphes avant ici, il y a déjà 100 000 vues par jour ici 2013 il est un peu plus bas mais il a commencé un peu plus tard Sifano mais au niveau, c'est à peu près en début 2013 qu'il y a eu vraiment des très grosses explosions au niveau du YouTube et surtout une énorme explosion YouTube généralisée et enfin pour la quatrième quatrième catégorie j'ai pris le Golden Moustache justement depuis janvier 2013 où ils sont déjà pas loin de 100 000 vues où ils ont fait des pics après 700-800 000 vues avec une certaine baisse effectivement ici petite réserve sur ce graph également parce qu'ils ont fait une pause Golden Moustache il y a eu des histoires avec je crois qu'ils se sont mis ensemble avec Studio Beagle après ils ont explosé mais on voit quand même que les vues à 400-500 000 vues par mois par jour pardon c'est assez phénoménal alors du coup ça c'était au niveau des statistiques au niveau de l'explosion de YouTube voyons voir maintenant quelques petites analyses alors tout d'abord on va commencer par la qualité des émissions télévisées pardon donc depuis 30 ans la télévision est seule la télévision est sans aucun sans aucun concurrent pardon et du coup la télévision avait le monopole jusqu'à il y a quelques années avait et a même presque toujours le monopole sur le média de divertissement depuis 30 ans et du coup étant donné que la télévision n'a pas de concurrence ils ne font pas forcément une course à la qualité ils ne vont pas forcément faire une course à l'innovation alors certes TF1 est en concurrence avec M6 France 2 France 2 France 3 c'est un peu spécial mais Direct 8 c'est en concurrence avec W9 ou des choses comme ça mais il n'y a pas de médias concurrentiels il n'y a pas comme aujourd'hui il n'y avait pas internet et quand je vous dis ils ne font pas une course à la qualité ou à l'innovation vous prenez TF1 qui avait fait Top Chef et bien après deux ans après M6 a fait l'émission Super Chef ou un truc comme ça M6 a fait Secret Story non M6 a fait Love Story et bien TF1 on fait Secret Story ou l'inverse je ne sais plus donc ils ne vont pas essayer d'innover mais ils vont aller pomper sur ce que fait la concurrence et du coup la télévision depuis 30 ans se croit intouchable et ne réfléchit pas à aller plus loin au niveau de la qualité audiovisuelle télévisuelle également la télévision a découvert depuis justement l'explosion des téléréalités avec Love Story il y a 15 ans maintenant ils ont découvert que le ridicule est vendeur et du coup ils l'utilisent ils le surutilisent ils l'exploitent jusqu'à le saigner comme pas possible et du coup ils nous ont fait justement les Love Story ils nous ont fait Secret Story où les candidats ont 4 de neurones ont 4 de QI ont 8 neurones qui se courent après dans le cerveau et qui sont complètement cons et les gens regardent ça parce que les gens sont complètement cons et là on a encore avec ce genre d'émission ils avaient touché le fond et ils ont recommencé à creuser au fond du trou en nous sortant les trucs sur Direct 8 je crois avec les ch'tis à Miami ou les les Marseillais je sais plus trop et du coup les spectateurs pourquoi est-ce que les spectateurs regardent ça parce que regarder des gens qui se ridiculisent nous fait sentir plus intelligents qu'eux nous fait sentir mieux parce que on est plus intelligent que ces connards c'est pas les connards ces couillons qui passent à la télévision qui sont complètement demeurés et qui se battent parce qu'elle lui a piqué son shampoing ou ils se battent parce qu'il y en a un qui a plus de muscles que d'autre et du coup avec ça on a eu l'explosion des émissions poubelle en dehors de la télé-réalité avec typiquement alors là je vais me faire des ennemis mais je parle touche pas à mon poste touche pas à mon poste je sais qu'il y a énormément de monde qui regarde mais pour moi c'est c'est la déchéance de la télévision touche pas à mon poste c'est d'un ridicule c'est d'un nul c'est d'un inintéressant pareil sur TF1 j'ai découvert ça il y a quelques semaines quand j'étais à l'armée en Suisse le soir je regardais la télévision sur TF1 c'était une émission avec un humoriste non pas ventriloque mais imitateur complètement pas drôle avec des blagues nulles où il reprenait des petits passages de François Hollande il passait 4 fois par semaine le même sketch de 30 secondes où François Hollande il y avait je sais plus qui qui lui passait un mot et c'était Merkel qui avait écrit un truc machin c'était complètement nul et ça c'est vraiment la télévision poubelle ce que j'appelle la télévision poubelle c'est aucune recherche aucun intérêt tout ce qu'on veut c'est faire du fric c'est faire des vues faire des spectateurs et du coup pouvoir vendre une publicité et du coup depuis 4 non peut-être pas 4 ans depuis 3 ans on a justement l'explosion de Youtube l'explosion des web TV pourquoi ? parce que la télévision elle n'a pas amorcé de virage n'a pas changé et continue de prendre ses spectateurs pour un con et du coup il n'y a aucun changement de mentalité sur la télévision depuis 15 ans il n'y a eu aucun changement depuis la sortie des premières télévérités il n'y a eu aucun changement si ce n'est qu'on va de plus en plus dans le ridicule de plus en plus dans le con voilà et du coup la télévision est toujours à la recherche du profit elle fait toujours la course au profit elle essaie toujours de nous vendre plus de conneries pour avoir plus de spectateurs pour pouvoir mettre de plus en plus de publicité les prix pour passer une publicité à la télévision est complètement aberrant parce que les gens sont abrutis par ces émissions et du coup une fois qu'ils ont le cerveau qui est en mode off qui est en mode stand-by et juste ils sont complètement cons ils peuvent nous vendre la publicité et du coup la publicité ça rentre comme de rien parce que c'est de la connerie mais comme c'était de la connerie l'émission d'avant je vais faire un petit parallèle plus tard avec la publicité sur les vidéos YouTube et la Web TV mais là on parle surtout de la télévision voyons voir maintenant au niveau du contenu YouTube parce que quand même on va essayer de comparer avec le contenu YouTube alors tout d'abord pourquoi est-ce que il y a cette explosion sur YouTube la première chose c'est parce qu'il y a une énorme simplification des outils des outils que ce soit pour enregistrer que ce soit pour enregistrer l'image que ce soit pour enregistrer le son augmentation également de la qualité de ces outils augmentation de la bande passante ce qui nous permet de faire plus de vidéos ou plus facilement des uploads de vidéos plus longues simplification également des outils de montage vous pouvez faire des effets 3D typiquement vous prenez JDG donc joueur du grenier ou Mathieu Sommet ou Antoine Daniel sur son dernier What the Cut les effets 3D qu'il a qu'il fait c'est des trucs il y a 5 ans c'était inenvisageable que quelqu'un avec moins de 100 000 euros de budget puisse faire des effets spéciaux pareil ou pareil sur la GR on a un fond vert alors là je suis chez moi ce n'est pas le cas mais on a un fond vert aujourd'hui pour traiter le fond vert vous prenez XPIT vous faites 2 clics et vous avez le fond vert qui est traité plus d'écran derrière et plus d'un derrière il y a 5 ans il fallait une table de montage vidéo il fallait un logiciel de traitement vidéo il fallait également un PC de malade pour traiter ces images alors que maintenant les outils sont extrêmement simples et permettent de faire des choses à rendu professionnel ou presque à moindre coût deuxième chose il y a également la baisse des coûts justement je viens d'en parler donc par exemple un micro comme celui-ci où le son n'est pas dégueu et pourtant c'est de loin pas la meilleure qualité mais le son n'est pas dégueu ça coûte 17 euros un casque comme celui-ci ou comme les autres casques que j'ai ça coûte entre 50 et 300 euros en fonction du casque les ordinateurs pareil les logiciels de stream pareil un ordinateur pour pouvoir faire du stream pour 1000 euros vous en sortez un logiciel de montage les logiciels de montage de base pour entre 200 et 500 euros vous en sortez il y a 5 ans il y a 10 ans un micro pour avoir de la bonne qualité c'était 2000 euros un casque pour avoir de la bonne qualité un bon son dans les oreilles c'était 400-500 euros un logiciel de montage Adobe Premiere ça c'est toujours le cas c'est entre 8 et 15 000 euros donc il y a eu une énorme baisse des coûts qui a permis l'explosion justement de YouTube pourquoi est-ce que YouTube a également explosé c'est parce que YouTube a un public immense et du coup un public immense fait que forcément vous allez retrouver des gens qui partagent la même passion que vous et donc la même passion que vous vous faites une vidéo sur le je ne sais pas n'importe quoi le traitement du papier le traitement et le recyclage du papier forcément vous allez trouver une vidéo qui parle déjà de ça si vous en savez plus vous pouvez faire votre propre vidéo très simplement grâce à la baisse des coûts et la simplification des outils et forcément vous allez trouver du public pour vous regarder forcément vous allez trouver du monde qui sera intéressé par ce que vous faites et du coup avec la passion si vous avez la passion vous avez la possibilité de faire facilement une vidéo sur YouTube et de trouver du public petite catégorie à part YouTube enfin jeux vidéo et surtout Minecraft il y a beaucoup trop d'offres par rapport à la demande c'est pour ça qu'il y a 200 000 chaînes francophones sur Minecraft il y en a peut-être 50, 100 qui ont vraiment explosé et même moi je ne me considère pas dans les grosses chaînes qui ont explosé mais c'est pour ça qu'il y a énormément de chaînes qui tournent autour des 3 entre 3 abonnés et 100, 150 abonnés où il y a tellement d'offres qu'il y a saturation de l'offre et du coup il n'y a plus assez de demandes et du coup voilà pourquoi est-ce que YouTube a explosé également ? simplement grâce à l'anonymité l'anonymité oui c'est ça sur internet si vous le souhaitez vous pouvez rester anonyme si vous le souhaitez vous pouvez ne pas mettre de caméra vous gardez votre pseudo vous ne parlez pas de où vous venez vous ne donnez pas votre nom et vous êtes anonyme et du coup si vous avez une passion bizarre typiquement Antoine Daniel je crois que c'était Antoine Daniel qui en avait parlé dans cette vidéo il y a un mec qui était passionné de Fury Blade je crois que c'est comme ça que ça s'appelle de Fury Blade ce sont les énormes peluches à poil taille humaine donc vous mettez un passionné de Fury Blade ou un passionné de petits mannequins en plastique c'est quelque chose que en société IRL vous n'allez pas forcément oser en parler avec vos amis pourquoi ? parce que c'est quelque chose qui est décalé quelque chose qui est entre guillemets anormal et mal vu dans votre société donc vous ne pouvez pas en parler en société sur Youtube vous êtes anonyme donc vous pouvez exposer ce que vous faites il y a aussi le pony play le fait de se prendre pour un poney ou pour un cheval bien sûr internet vous êtes anonyme et donc vous pouvez en parler en toute liberté sans forcément être jugé vous allez forcément être jugé mais sans forcément vous prendre des crachats à la gueule parce que les gens ne comprennent pas votre passion et une fois de plus je ne comprends pas le pony play je ne comprends pas le Fury Blade etc mais je l'aspect pourquoi ? parce que moi même et comme beaucoup d'entre vous ici qui me regardez ou qui m'écoutez le jeu vidéo est une passion à part qui n'est pas encore admise correctement dans la société et on le verra après simplement parce que c'est quelque chose qui n'est pas normal pour un adulte qui ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on joue aux jeux vidéo et enfin quelque chose de très important également sur Youtube j'en ai parlé j'ai pas arrêté d'en parler il y a un public pour tout quoi que vous fassiez que vous soyez passionné par n'importe quoi forcément vous trouverez un public sur Youtube et vous trouverez si vous restez du côté public et non pas du côté vidéomaker forcément vous trouverez quelqu'un qui sera intéressé ou qui est intéressé par ce que vous faites et du coup pourquoi l'explosion de Youtube par rapport à la télévision tout d'abord sur Youtube on a ce qu'on veut quand on veut quand on veut ce qu'on veut quand on veut où on veut ce qu'on veut votre passion à la con vous pouvez à la con votre passion pas à la con mais votre passion non admise dans la société actuelle vous la trouvez sur Youtube quand on veut vous êtes dans le bus vous prenez votre smartphone votre smartphone vous pouvez regarder la vidéo que vous souhaitez où on veut et bien justement dans le bus dans le lit dans le train au bureau à l'école pendant la pause etc diversification de l'offre également j'en ai parlé vous trouvez tout et n'importe quoi sur Youtube surtout de tout et surtout votre passion et du coup étant donné que sur Youtube tout est réalisé par des passionnés ou presque il y a les Youtube Poupe on va pas en parler et les vidéos poubelles on va pas en parler typiquement le mec qui pissait partout dans SLG ou dans non c'était dans Antoine Daniel c'était dans What The Cut le mec qui pisse partout certes c'est une passion bizarre que je ne comprends pas mais là je vais peut-être juger mais globalement sur Youtube vous avez un contenu qui est 100% adapté aux spectateurs parce que ça fait par un passionné pour les passionnés et du coup la personne va en parler avec passion et ne va pas être langue de bois ou ne va pas cacher les choses pour dire ouais c'est bien comme ça machin machin c'est juste c'est par des passionnés pour des passionnés et enfin il y a également pourquoi est-ce que Youtube a explosé par rapport à la télévision c'est que les Youtubeurs sont extrêmement plus accessibles pour la majorité qu'un Christophe de Chavanne ou un Arthur etc vous croisez Arthur dans la rue il aura 3 gardes du corps vous croisez un Youtube dans la rue il est avec son papier cul sous le bras à carrefour en train de faire la file comme tout le monde donc les Youtubeurs sont plus accessibles vous avez plus facilement un dialogue avec le Youtubeur via les commentaires via les chats sur les streams ou via les messages primaires c'est très simple d'envoyer un message ou un commentaire à un Youtubeur et c'est très simple pour lui de lui répondre pour la plupart donc le fait de se sentir proche d'une personne qu'on regarde qu'on admire fait également qu'on a envie de continuer d'aller le voir et on a envie de s'intéresser à ce qu'il fait et du coup j'en ai parlé mais c'est le partage de la passion également et ce sont par des passionnés pour des passionnés ça rejoint le point avant le contenu 100% adapté aux spectateurs et du coup maintenant je vous en ai parlé dans l'introduction pourquoi est-ce que maintenant tout de suite vous n'êtes pas avec vos parents pourquoi est-ce que vos parents ne sont pas avec vous alors une fois de plus je parle en généralité mais il peut y avoir des personnes de 30 à 50 ans ou plus même qui sont en train de me regarder comme il y a des jeunes qui ne vont pas forcément me regarder maintenant qui préfèrent aller regarder les nouvelles mais enfin le journal mais c'est en général pourquoi est-ce que maintenant vous n'êtes pas avec vos parents et pourquoi vos parents ne sont pas avec vous c'est très simple les jeunes d'aujourd'hui donc la génération actuelle de 0 à 26 ans je vais dire 26 comme ça je me considère dedans les jeunes sont nés avec internet donc internet pour vous est facile à utiliser et les jeunes ont également du coup un regard plus critique quant au contenu qu'ils regardent et sont des spectateurs plus exigeants ils vont regarder la télévision au bout de 3 minutes s'ils s'emmerdent et bien ils vont zapper sur youtube c'est beaucoup plus simple vous regardez une vidéo au bout de 3 minutes vous vous emmerdé vous cliquez à droite vous avez une suggestion de vidéo et vous pouvez choisir une autre vidéo où vous allez voir les personnes à qui vous êtes abonné et vous allez voir une autre vidéo donc du coup le public est devenu plus exigeant j'ai invité de cracher dans le micro est devenu plus exigeant et a un regard beaucoup plus critique quant au contenu là je ne parle pas pour tout le monde le regard critique sinon il n'y aurait absolument aucun spectateur sur les téléréalités mais globalement les gens sont plus critiques et beaucoup plus exigeants et les adultes eux ont été élevés avec la télévision parce que nos parents aujourd'hui ont entre on va dire 35 et 65 ans quelque chose comme ça la télévision s'est démocratisée aux alentours des années 55-60 en Europe et donc les adultes qui ont aujourd'hui 50 ans sont nés avec la télévision et ont été formatés avec la télévision éduqués avec la télévision et donc pour eux c'est dans les mœurs de le soir regarder la télévision c'est dans les mœurs de regarder le téléjournal à 20h et il y a également l'inaccessibilité d'internet donc l'explosion de la technologie etc la plupart ou presque des adultes là on parle plus des 40 40 et plus ne comprennent pas forcément internet ne comprennent pas comment ça fonctionne ne connaissent pas ne s'intéressent pas parce que eux ils ont la télévision donc ils ne veulent pas forcément aller sur internet donc ils ne vont pas s'intéresser à internet et du coup ils ne vont pas aller voir sur youtube qu'est-ce que c'est youtube qu'est-ce que je peux trouver sur youtube et c'est ce que j'en parlais ils ne sont pas curieux pas forcément curieux parce qu'ils sont eux ils ont leurs choses ils ont leurs médias ils ont leur leur intérêt c'est c'est la télévision donc ceci explique les différences générationnelles entre vous et vos parents au niveau des analyses on va s'arrêter là au niveau des analyses on va parler maintenant du mépris qu'ont justement les adultes et globalement les médias traditionnels que sont la télévision et la radio par rapport à la à youtube et au streaming alors attendez pour ça je vais mettre pause sur la musique voilà et on va regarder un petit extrait que vous avez probablement tous déjà vu que j'ai un peu monté mais vous l'avez déjà probablement tous déjà vu on va écouter ça je vais monter un peu le son c'est parti bon c'est une addiction une nouvelle on connaissait l'addiction aux jeux vidéo maintenant il y a une addiction aux vidéos des gens qui jouent aux jeux vidéo ok très belle très belle alors juste c'est quelques secondes une addiction aux vidéos de gens qui se filment pour regarder les jeux vidéo alors juste pour toi je sais plus comment tu t'appelles explique moi que font les gens qui regardent le foot le soir à la télévision et bien ils regardent des gens jouer au football et bien pourquoi toi tu ne sors pas pour aller jouer au football à ta place mais bref là n'est pas le sujet il y a des gens qui donc regardent d'autres gens en train de jouer pour vraiment rien avoir à foutre de sa vie quoi ou avoir envie de passer des niveaux à pokémon voilà alors justement c'est ce sur quoi attendez ah merde qu'est-ce que je fais c'est pas ce que je voulais faire bon c'est une addiction on va juste terminer la vidéo c'est la désolation totale ce que vous me racontez Mathilde c'est la désolation totale et il ne veut pas de ce monde voilà donc attendez je vais vous remettre la musique donc ça évidemment c'était c'est un extrait de l'émission le grand journal sur canal plus qui avait fait beaucoup de bruit il y a quelques mois donc c'était deux cônes et elle je ne sais plus comment elle s'appelle mais qui découvrait twitch et bien c'est ce que je vous parlais justement les 40 et plus ne comprennent pas ne sont pas intéressés et pour eux du coup c'est de la merde ils le méprisent ils en ont rien à foutre et les médias traditionnels la télévision la radio en premier en tête c'est un nouveau média c'est une nouvelle concurrence mais on s'en branle c'est n'importe qui c'est n'importe quoi et ça ne m'intéresse pas je ne veux pas m'intéresser et c'est de la merde du coup pourquoi est-ce que ces médias traditionnels justement la télévision et la radio parce que alors merci pour le tip je regarderai ça juste après pour excusez-moi pour ça donc pourquoi est-ce que la télévision et la radio méprisent internet méprisent youtube méprisent le stream tout simplement ça va revenir sur le point que j'en ai parlé juste avant la télévision est non seulement animée mais également produit par des adultes par des personnes qui ne connaissent pas qui ne sont pas intéressées qui ne se sont jamais intéressées qui ne sont pas curieux qui ne vont pas voir donc évidemment c'est un monde c'est une bulle youtube est une bulle et les adultes ne veulent pas aller percer cette bulle pour aller voir ce qu'il y a dedans du coup youtube et le stream c'est un nouveau format un format qui est absolument inconnu pour eux et ils ne s'en intéressent pas et évidemment ce sont des intérêts différents le jeu vidéo les adultes s'en branle ils ne s'intéressent pas au jeu vidéo ça ne les intéresse pas ils ne veulent pas aller voir ce que c'est et du coup ben voilà ceci explique la méprise des médias ça explique également quand ils voient le budget d'une vidéo par exemple ils savent que avec 100 euros ils tournent une vidéo qui fait 200 500 1 million de vues le budget est ridicule ils se disent de toute façon ils ont mis 150 euros dans leur vidéo c'est de la merde qui y sont pour essayer de nous dépasser et du coup ils ont également l'image d'il y a 25 30 ans des geeks ce sont des gamins gras et boutonneux qui sont dans leur chambre et qui jouent aux jeux vidéo et qui ne font que ça de leur vie qui n'ont pas de vie et qui n'ont rien à foutre et du coup c'est de la merde on les méprise rien à foutre de ces petits connards de branloses dans leur chambre et pourquoi est-ce qu'ils ont une réaction comme ça il y a peut-être ça peut peut-être expliquer ça est-ce qu'il n'y a pas un sentiment peut-être de peur de la part des médias et qui voient justement l'explosion de YouTube qui voient le nombre de vues que peut faire une compétition de LOL par exemple sur Twitch quand il y a alors sur Azubu donc le Twitch je crois que ça s'appelle Azubu le Twitch chinois pour la finale de League of Legends des WCS non c'est pas des WCS des LCS il y a un an il y avait un million de spectateurs c'est toujours ridicule par rapport à la télévision mais ce un million de spectateurs c'est un million que la télévision n'a pas donc ils se disent que peut-être ok peut-être dans deux ans dans trois ans ils vont peut-être commencer à gratter des bonnes parts de marché et donc peut-être parce qu'il y a une certaine peur de la part des médias traditionnels et peut-être justement qu'ils essayent de décrédibiliser ce média en crachant dessus comme l'a craché ici De Cône comme l'avait craché dessus la nageuse et Nagui comme le mec qui avait fait le documentaire sur les meuporg les trucs dans le genre donc il est possible que ce soit ça et que ça explique peut-être pourquoi est-ce que la télévision la radio méprise Youtube et méprise le stream alors on va faire un petit point très rapide sur l'explosion des web TV j'ai parlé énormément de la télévision j'ai parlé énormément de Youtube on n'a pas parlé énormément des web TV des explosions de la web TV pourquoi ? parce que Youtube est assez proche des web TV ici on va faire un peu une analogie entre la web TV et les émissions sur la télévision alors pourquoi est-ce que les gens regardent les web TV pourquoi est-ce que les web TV existent ? depuis 2-3 ans il y a eu une explosion aussi du nombre de web TV donc on a évidemment au gaming Millennium Eclipsia la GR il y a eu plein de web TV qui sont ouvertes un peu à gauche à droite qui ont marché ou pas on a Vaca on a Aaa oui Aaa qui a une petite web TV il y a plein de web TV un peu partout et du coup pourquoi est-ce que ça a explosé ? tout simplement parce que c'est du Youtube mais en direct c'est donc c'est de la télévision sur internet et pourquoi est-ce qu'il y a du spectateur pour ce genre de programme ? simplement parce que c'est de la télévision mais avec des programmes intéressants que j'ai mis ici entre guillemets intéressants intéressants pour son public quelqu'un qui est passionné de jeux vidéo et même pas forcément passionné de foot en général c'est assez pour la pas la majorité mais une grande partie quelqu'un qui joue aux jeux vidéo n'est pas intéressé par le foot et inversement on va mettre de côté les Youtubers Fifa par exemple mais c'est un contenu intéressant pour le public c'est un public qui est intéressé par le jeu vidéo qui n'est pas intéressé par le foot la terre et la réalité etc il y a également une grande différence j'en ai parlé c'est l'interactivité instantanée entre le streamer et le spectateur on peut passer son message dans le chat instantanément le streamer va le voir ils réagiront pas mais forcément il va le voir il va le lire et du coup vous sentez une impression d'être proche du streamer une fois de plus comme j'en ai parlé tout à l'heure il y a la question de passivité de la télévision par rapport à l'activité d'être actif sur une web tv quand vous regardez un stream et du coup au lieu d'être affalé dans votre canapé à ne rien faire vous pouvez le faire avec une web tv aussi mais c'est toujours plus agréable de prendre un chat et de chatter avec le streamer et de chatter avec les autres spectateurs voilà pourquoi d'après moi les web tv ont explosé depuis deux ans ça fait à peu près deux ans que les web tv ont vraiment explosé mais voilà je vais pas m'étaler plus sur l'explosion des web tv j'en ai beaucoup parlé ça regroupe également énormément de ce qui se passe avec youtube donc je vais pas m'étaler plus là dessus au niveau de l'avenir maintenant qu'est-ce qu'on peut s'attendre de l'avenir alors tout d'abord on peut s'attendre à ce que les télévisions essayent de venir sur internet il y a déjà eu le cas avec quelques émissions ils parlaient ils faisaient des choses avec youtube ou inversement où ils faisaient des choses où ils parlaient de youtube etc mais toutes les tentatives qu'il y a eu de la part de chaînes de télévision a été raté donc peut-être que dans les 5-10 ans à venir on aura du TF1 qui va nous produire des vidéos sur youtube des vidéos qui seront des vidéos exclusives à youtube ou de la web tv avec du chat ça c'est quelque chose qu'on peut envisager et qui d'après moi serait un bon virage pour la télévision et la radio de faire un chat ne serait-ce que faire un chat pour les émissions en direct ça pourrait être intéressant les jeunes d'aujourd'hui sont les vieux de demain donc il y a une grande partie pas une grande partie mais il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui regardent du stream qui regardent des vidéos mais demain quand ils auront 30, 40, 50 ans je pense pas qu'ils vont retourner regarder la télévision ils vont plutôt continuer de regarder sur youtube et éduquer leurs enfants à regarder youtube plutôt que la télévision donc peut-être que la télévision standard d'ici 10 ans sera morte parce que justement le seul public qui leur restera ce seront les 60 et plus quelque chose comme ça on a également l'inverse de ce que j'ai dit la télévision sur internet on a également la possibilité de voir d'ici 5 à 10 ans même avant les web tv diffusées sur la TNT ça c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable je sais qu'Eclipsia ils pensaient que les web tv soient disponibles à la télévision et là le jour où ça arrive où Eclipsia ou Millennium ou Gaming Home est diffusée sur la TNT et bien là les télévisions vont vraiment commencer à avoir les boules parce que la web tv sera beaucoup plus accessible et du coup va s'ouvrir à un plus grand public et du coup les gens vont aller voir plus facilement sur le canal 8 la Gaming Room plutôt que TF1 et Secret Story et aussi j'ai pris une petite part de la théorie de l'évolution de Darwin donc l'évolution enfin les espèces vivantes ont évolué ou se sont éteintes et bien c'est pareil pour la télévision soit elle va évoluer soit elle va s'éteindre si elle n'évolue pas rapidement la télévision va perdre de plus en plus de part de marché et ce sera également la sélection naturelle le plus gros le plus lourd sera toujours gagnant et peut-être que internet commence à être suffisamment épais pour pouvoir concurrencer pouvoir faire peur à la télévision donc voilà on va partir sur une petite conclusion on arrive au bout j'étais plus long que prévu il est 22h14 je vais pas avoir beaucoup de temps pour les questions mais je vais lire le chat après donc pour le moment la télévision Youtube les web tv c'est chacun dans son coin chacun dans sa bulle nous on s'en branle un peu de la télévision la télévision a un peu peur de nous ils en parlent un petit peu mais ils ont vu qu'il faut pas trop nous titiller parce qu'on réagit pas mal parce qu'il faut savoir qu'on avait eu Antoine Decaune au téléphone quand on avait fait les micron enfin sa manager sa productrice je sais plus quoi qui nous avait dit qu'Antoine Decaune avait reçu des menaces de mort pour ce qu'il avait dit sur Twitch donc la télévision maintenant ils ont un peu peur de venir nous tripoter donc pour le moment nous on est chacun dans notre coin nous on s'en branle de la télévision on fait notre truc dans notre coin ça marche on constate également une grosse amélioration du regard des jeunes sur ce qu'ils regardent un regard critique un regard beaucoup plus exigeant sur la qualité de leur programme et c'est pour ça qu'on zappe facilement et on regarde facilement 2 minutes de vidéo sur une vidéo de 30 minutes et qu'on arrête parce que ça nous saoule parce que les gens sont ont un regard critique et sont exigeants et du coup ça c'est quelque chose de très très bien les gens les jeunes donc tout le monde qui nous regarde demandez la qualité ne vous satisfaisiez pas des programmes de merde des programmes abatissant des programmes à la con ne vous laissez pas abrutir voir les programmes poubelle que peut vous proposer la télévision et du coup allez sur internet allez sur youtube arrêtez de regarder les émissions à la con typiquement les émissions The Voice les émissions je vais pas parler de The Voice mais The Voice Secret Story les ch'tis tout ça arrêtez allez sur internet regardez ce qui vous plaît ce qui vous intéresse et ne vous laissez pas convaincre par la télévision que la télévision que la télévision c'est ce que vous voulez et du coup vous pouvez aller sur ma chaîne il y a des très très bonnes vidéos si jamais vous êtes intéressé par minecraft ou par le jeu vidéo en général ou sur la gaming room pour le stream voilà j'ai fait le tour c'est terminé j'espère que ça vous a plu et vous avez des réunions à la télévision et vous avez des réunions à la télévision Sous-titrage FR ?